Bonjour alors je m'appelle Michael Mokongo, j'ai 27 ans, je suis basqueteur international centrafricain et j'ai aussi joué pas mal de temps ici en Europe, en France plus particulièrement et aussi dans d'autres pays européens, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la Turquie et aussi à Chypre. Je pense qu'en général une équipe nationale ça se fait en fonction de, tout dépend de l'entraîneur national, comment il veut sélectionner les joueurs, mais de ce que moi j'ai connu je pense que en général c'est par rapport à ta saison, de ce que tu as produit par rapport à ta saison et aussi pendant les matchs amicaux, est-ce que le coach pense que tu intègres vraiment l'équipe par rapport à ton projet de jeu, est-ce qu'il attend de toi ? Je pense que par rapport à, personnellement, de ce que moi je peux penser, je pense que c'est par rapport à ma saison et par rapport à ce que j'ai pu produire, après je sais pas comment lui, l'entraîneur, a pu me sélectionner, ça je sais pas du tout parce qu'il en a jamais parlé et je pense que c'est par rapport à ma saison. Alors République centrafricaine, même non, mais je sais que ce qui est un peu difficile, c'est qu'à chaque fois la canne c'est tous les deux ans et c'est vrai qu'on se plaint un peu du fait qu'il n'y a pas vraiment un suivi derrière les joueurs, on est toujours contacté tous les deux ans pour la canne, alors que c'est dommage parce que, par exemple, un exemple qui est très très simple, moi ça fait un moment que je suis en France et j'estime que le plus important c'est de suivre les joueurs, c'est de savoir ce qu'ils font pendant la saison, c'est d'avoir des temps où on a un DTN qui peut rencontrer les joueurs, venir les voir, discuter avec eux du projet de l'équipe, aller voir aussi les joueurs qui se trouvent à l'étranger, que ce soit à Bangui, que ce soit aux Etats-Unis, peu importe là où sont les joueurs centrafricains qui sont susceptibles d'être sélectionnés, je pense que c'est important que le DTN puisse les rencontrer et discuter avec eux, je pense que c'est comme ça que tu construis une équipe, mais le fait qu'on soit suivis tous les deux ans, je trouve que ce n'est pas la bonne mentalité de faire les choses, c'est une chose vraiment à revoir, et donc voilà, c'est ce que je disais dernièrement, que le basketball est devenu intellectuel, et je pense qu'on ne peut plus faire les choses n'importe comment, c'est important d'être organisé et bien structurer les choses, donc ça commence aussi par ce genre d'approche par rapport aux joueurs. Alors moi j'ai été contacté par le biais de mails, ils m'ont fait un mail comme je pense qu'ils ont fait à tous les autres joueurs, donc voilà, je pense que, bon après ça c'est la manière qu'ils ont utilisé pour nous contacter, mais est-ce que c'est forcément la meilleure manière ? Je ne sais pas, moi personnellement, quand j'étais en équipe de France jeune, ça n'a jamais été fait comme ça, les coachs, ils nous suivaient, ils venaient nous rencontrer, ils discutaient avec nous, et je pense que c'est aussi bien de rencontrer les gens, parce que c'est difficile de toujours communiquer par mail, parce que le ressenti quand tu vois une personne en face de toi, et quand tu discutes par mail, c'est pas la même chose, et je pense que c'est important de partager, de communiquer avec les gens, et je pense que ça serait mieux qu'on puisse communiquer de cette façon-là. Non, pas du tout, tout était fait un peu, pour ne pas dire n'importe comment, mais un peu désordonnément, et c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir une structure autour de tout ça, c'est important de structurer les matchs, c'est important de structurer l'organisation, les lieux où on va s'entraîner, où on va exercer notre métier, parce que c'est un métier, et tout ça, ça doit être prévu à l'avance, ça doit être organisé en avance. Le basketeur de haut niveau, au jour d'aujourd'hui, ne doit pas se préoccuper de ces choses. Tout ce qu'il a à faire, c'est venir et faire son sport, et chacun a son rôle dans une organisation. Les dirigeants, ils ont leur rôle, les joueurs, ils ont leur rôle, l'État a son rôle, donc c'est important que chacun puisse rester dans son domaine, et pouvoir travailler dans ce sens-là. Mais si à chaque fois, on balbutie tout ce qu'on fait, c'est un peu difficile de regarder l'Angola. Je pense que c'est l'exemple parfait au niveau africain, et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, les gens pensent que les Angolais sont plus forts que nous. Mais moi, je ne pense pas, je pense juste qu'ils sont structurés, et qu'il y a un projet derrière ça, et puis il y a un État qui est investi vraiment par rapport à tout ça. Non, pas du tout, parce qu'il y avait une liste de joueurs présélectionnés, et à ma grande surprise, quand je suis arrivé, tous les joueurs qui m'étaient présélectionnés n'étaient pas sur place. Pour quelles raisons, je ne sais pas du tout. Je me pose des questions, je me dis que sur quels critères cette équipe de 2013 a été sélectionnée ? Comment ça se fait qu'on a beaucoup de joueurs centrafricains qui sont disponibles, et qu'il y en a qui ont été appelés, d'autres qui n'ont pas été appelés ? Sur quels critères ont été sélectionnés ces joueurs-là ? Donc je ne sais pas du tout, ça c'est une question que je ne pourrais pas répondre. Il faut la demander au DTN, ça c'est sa responsabilité de pouvoir répondre au peuple centrafricain. Mais c'est vrai que moi, j'ai été surpris comme tous les autres joueurs. Et puis d'ailleurs, je crois que ces joueurs-là, il faut aussi leur poser la question, pourquoi ils n'ont pas été contactés et pour quelles raisons ? Quelles sont les joueurs qui ont été pré-sélectionnés ? Par rapport à Romain Sato, ils ont venu, ça c'est un autre problème. Je pense que c'est les joueurs aussi qu'il faudrait entendre, parce qu'ils ont leurs mots à dire par rapport à certaines choses. Et donc voilà, nous on a essayé de composer avec cette équipe-là et de faire de notre mieux. En parlant de ma dernière expérience en 2011 à Madagascar, c'est vrai que les choses ne se sont pas passées de cette façon. Les choses étaient beaucoup mieux. Mais c'est vrai que cette année, au niveau de la préparation, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait aucune structure. Je veux dire, on ne savait pas, un, les joueurs qui venaient. Dans un deuxième temps, on ne savait pas les matchs amicaux qu'on faisait. Et en plus, les matchs amicaux qu'on a faits, on a joué, excusez-moi, je suis quand même désolé, mais on a joué contre le Burkina Faso, le Mali. Je veux dire, ce ne sont pas des équipes au jour d'aujourd'hui, au niveau africain ou ces équipes qui sont dominantes. Je respecte bien le Burkina Faso et le Mali, mais je pense que c'est important qu'on puisse jouer des meilleures nations, qu'on puisse avoir des meilleures compétitions et tout ça pour pouvoir avancer. Ça, on ne l'a pas eu. Et ensuite, il y a eu des problèmes d'argent, des joueurs qui n'ont pas été payés et tout ça. Tout ça, ça a créé un problème. Il y a le problème d'assurance qu'on a parlé pendant longtemps, parce que moi-même, j'ai été blessé en 2009 avec l'équipe nationale. Et c'est suite à cela que l'État a commencé à parler d'assurance. Et je pense que c'est un problème qui est réel. Et c'est important que les gens puissent le comprendre que nous, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait. C'est important que l'on soit assuré. Nous, on vit en équipe nationale. Ce n'est pas pour de l'argent, pour rien du tout. C'est simplement pour l'omain de notre pays. Mais le plus important, c'est qu'il faudrait mettre les joueurs dans la meilleure disposition pour qu'ils puissent exercer leur métier. Et cette année, je crois qu'on manque vraiment d'identité par rapport à notre sport. Au fait, c'est quoi l'identité de notre sport ? C'est quoi ce qu'on essaie de faire ? C'est ça le gros problème, la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Quelle est l'identité du basketball centrafricain ? Et ça, on ne l'a pas. Moi, je suis un compétiteur. Quand je vais en équipe nationale, c'est pour gagner. Donc, j'attends de la part des dirigeants de faire les bonnes démarches vis-à-vis de tout un joueur. J'attends de la part des dirigeants de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, de contacter nos clubs, d'assurer les joueurs et de faire en sorte qu'on soit bien organisés pour pouvoir disputer les matchs. Donc, voilà. Mais je viens dans un objectif pour essayer de gagner. Parce que, comme on dit, quand tu viens jouer en équipe nationale, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comme quand tu joues dans un club. C'est un pays, c'est une nation que tu représentes. Et il y a un engouement qui est derrière ça. En plus, le basketball centrafrique, c'est un sport qui est... C'est un sport phare chez nous. Donc, voilà. Mais cette année, on ne l'a pas ressenti. Beaucoup moins que les autres années. Même si en 2011, parce que moi, je ne peux que témoigner de 2011 parce que j'étais là. C'était beaucoup mieux que 2013. Mais on ne ressent pas vraiment que, voilà, on a envie de gagner cette Coupe d'Afrique. Parce que les gens, ils disent que c'est important que la Coupe d'Afrique revienne à Bangui, machin et tout. Mais je trouve qu'on ne met pas les moyens vraiment. On n'est pas vraiment investi dans ce projet-là. Et ce n'est pas un projet qui se prépare un mois, deux mois d'avance. C'est un travail qui se fait pendant des années. Qu'est-ce que c'est pour eux ? Moi, je ne suis pas trop à leur place. Je peux... C'est difficile pour moi de deviner ce qu'ils peuvent penser. Mais je pense que pour eux, ça doit être une nouvelle expérience. Parce qu'ils n'ont jamais fait une Coupe d'Afrique. Et bon, je ne pense pas qu'ils attendent quelque chose de fabuleux. Parce qu'ils n'ont jamais connu cette compétition. Ils ne savent pas c'est quoi l'exigence de ces compétitions-là. C'est pour ça que je dis toujours que c'est important qu'il y ait un temps de transition. Je redonne encore l'exemple de l'Angola. Vous avez vu l'équipe de l'Angola, ça fait des années qu'ils sont là. Mais l'Angola ne transite pas leurs joueurs comme ça. Il y a un temps de transition. C'est-à-dire que les joueurs qui... Les jeunes qui décident de ramener en équipe nationale et tout, il y a un temps de transition. Parce que ces joueurs-là, il faut les former. Il faut qu'ils puissent comprendre l'importance de l'équipe nationale. Pourquoi ils viennent en équipe nationale ? Et je pense que nous, ce n'est pas le cas. On fait un peu les choses désordonnément. Et c'est un peu difficile quoi. Donc encore une fois, c'est la responsabilité du DTN. C'est lui qui a... C'est lui qui a choisi cette équipe-là. Et voilà. ... ... ... ... ... ... ...